Cette maison est installée sur un axe nord-sud, ce qui signifie que la partie exposée au sud sera plus chaude et lumineuse que la partie exposée au nord. La partie exposée à l'est profitera du soleil du matin et les façades tournées vers l'ouest verront le soleil se coucher. Dans l'hémisphère nord, à cause de l'inclinaison de la terre, la course du soleil, de son lever à son coucher, s'effectue toujours côté sud, en été et plus encore en hiver. Il est donc recommandé, pour profiter au maximum de la lumière et de la chaleur du soleil, d'installer les pièces de jour, salon, cuisine, terrasse, du côté sud et les pièces de nuit, chambres, salles d'eau, garages, du côté nord. On peut appliquer la même logique pour une maison orientée est-ouest, l'essentiel étant de chercher à capter le plus de la lumière et de la chaleur gratuite du soleil. C'est autant d'électricité et de chauffage économisés. L'été, à midi, quand le soleil tape très fort, on peut se protéger de ses rayons verticaux en faisant des avancées de toit ou en installant sur les ouvertures des pare-soleil qui fourniront une ombre rafraîchissante. Et ces mêmes pare-soleil laisseront passer les rayons horizontaux du soleil d'hiver au moment où on apprécie leur chaleur et leur lumière. On peut obtenir le même résultat en plantant des arbres feuillus du côté sud. L'été, leur feuillage apporte de l'ombre sur la maison et l'hiver, quand les feuilles sont tombées, le soleil peut réchauffer les façades en passant à travers les branches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !